En vue d'une présentation des voeux de l'année 2024, la Société coopérative des jeunes agriculteurs de Bamako était au cœur d'une journée de convivialité ce vendredi 12 janvier 2024 à Bamako. Moi je suis très content pour cette coopérative qui a été initiée pour défendre les intérêts des jeunes qui avaient bénéficié de l'appui de l'ADNBA en son temps. Et après la sélection, c'est vrai, on ne pouvait pas avoir 100% de réussite, mais il y a des jeunes qui se sont détachés carrément du lot. Mais je reconnais en eux aussi le leadership de ces jeunes-là. Je veux dire qu'aujourd'hui ces jeunes ont besoin de soutien. Quel que soit le soutien disponible au niveau de nos services, ils en ont besoin. Et nous allons tout faire pour apporter le paix que nous pouvons pour le bonheur de l'agriculture et même pour l'épanouissement de ces jeunes-là. La société coopérative des jeunes agriculteurs de Bamako a pour but de développer l'entrepreneuriat dans le domaine de l'agriculture afin de rendre la chair de volaille accessible au grand nombre de la population malienne. Elle a de nos jours un champ à son actif, d'une superficie de 10 hectares, défrichée avec un puits à grand diamètre et une installation de pompes solaires. Nous nourrissons suffisamment d'ambition pour révolutionner la filière avicole avec une projection de produits 1,125,000 tonnes de chair de volaille par an pour une estimation d'un chiffre d'affaires annuel de 2,25 milliards de francs CFA dans l'objectif de soulager l'approvisionnement en chair de volaille, le paisible citoyen malien et offrir une douceur financière aux vaillants membres de la coopérative des jeunes agriculteurs de Bamako. La solidarité, l'entente et les partages d'expérience sont entre autres les conseils soulignés par Diakali Awatara, directeur national des protections et des industries animales du Mali. L'entité maire qui a mis cette association en place, en quoi faisant ? En les initiant des projets novataires. Donc ces projets novataires ont été mis en place en quoi faisant ? Une volonté gouvernementale qui a mis en place la récession des jeunes comme facteur de développement des œuvres humaines. Donc quand ils ont eu l'initiative de se réunir, à travers une volonté commune qui est la volonté de développer la filière agricole au Mali, ils se sont réunis en créant cette association dénommée « Jeunes agriculteurs de Bamako ». Le conseil que je peux leur dire, c'est d'être toujours solidaires. Toujours solidaires en s'écoutant, en s'entréhérant et en partageant les expériences. Ces jeunes gens travaillent toujours ensemble dans la convivialité, dans l'union et dans la cohésion sociale. Le secteur agricole est un secteur porteur qui permet de créer des emplois dans la société. De Mamouto Guindo, le président de la société coopérative des jeunes agriculteurs de Bamako. Créé en 2017, qui s'est érigé de chez des objectifs à Athènes. Donc on s'est mis ensemble pour pouvoir, primordialement, défendre l'intérêt des coopérants. Déjà, moi, j'ai accompli une mission. Nous nous sommes dit que nous avons une mission à accomplir. Nous avons des dettes à payer, donc on s'est mis ensemble pour pouvoir évoluer ensemble. Bon, certes, il y a eu des difficultés, mais moi, je ne trouve pas ça comme des difficultés, c'est des épreuves. Donc on doit franchir, c'est des épreuves pour aller de l'avant. La société coopérative des jeunes agriculteurs de Bamako a pour objectif de participer au développement de la filière avicole. Pour la bonne marche, nous nous comptons sur nous-mêmes d'abord. Parce que l'État en a déjà fait quelque chose pour nous. Donc au retour, on doit faire quelque chose. Maintenant, pour nous, nous devons nous mettre ensemble, persévérer et s'organiser, s'investir davantage pour la bonne marche de la coopérative. Un mot, à l'endroit de la jeunesse, il est dit que l'aviculture, le secteur avicole, le secteur avicole, le secteur avicole est porteur. Elle, elle permet aujourd'hui de faire les producteurs et même de créer des emplois supplémentaires aux côtés des bénéficiaires. Donc j'appelle toute la jeunesse à doubler des forts, à y croire et pour nous, nous avons parvient à réaliser ces objets. Si ces réunirs est un débit, rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Chapeau aux initiateurs, plein succès à ces projets. Soudou Baba Info, revue de la semaine 9 Doudou Baba